Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette première livraison d'actualité sur nos antennes de la RTNT, un journal qui partira de Glasgow où se tient la COP26, les activités du président de la République et nos envoyés spéciales. Ce journal fera également la ronde de l'actu en République démocratique du Congo. Aussi, le Premier ministre a eu une réunion d'urgence avec le haut cadre de l'armée ainsi que le ministère concerné sur la question de l'incursion de Maïmaï ce matin à Bukavu, dans les Sud-Kivu. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans ce journal. Tout d'abord, direction Glasgow, cette activité plutôt du président de la République avec la signature de contrats à la COP26. COP26, les travaux se poursuivent sans désemparer à Glasgow, en Écosse, avec la brillante participation des chefs d'État et des gouvernements à cette grande conférence des Nations Unies sur le climat. Lors des discussions sur les infrastructures et le climat, le chef de l'État, Félix Anton Tshiseké de Chulombo, président d'exercice de l'Union africaine, est intervenu aux côtés des son homologue des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, et du Premier ministre britannique, Boris Johnson, pour élever l'importante problématique du développement des infrastructures sur le continent africain avec la volonté de reconstruire un monde meilleur et plus durable. Le président de la République en a appelé à des nouveaux choix, mieux, de nouvelles stratégies innovantes, face à la situation financière alarmante des États africains qui ont du mal à atteindre le seuil du développement en infrastructures. C'est dans cette optique que le chef de l'État a notamment indiqué que la RBC s'est investie dans une approche particulière en combinant le développement de ses ressources minières avec celui des infrastructures essentielles. Et le président Félix Anton Tshiseké dit de renchérir, l'Afrique et la RDC sont prêtes à engager des discussions immédiates sur un portefeuille de projets d'investissement concret et catalytique transcendant tous les obstacles possibles et imaginables jusqu'à leur réalisation. Voilà, vous venez de suivre là les activités du président de la République à la COP26. C'était la problématique du développement des infrastructures sur les continents africains qui aspirent à un monde meilleur qui a été relevé par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké dit. Encore un autre sommet de chef d'État sur la forêt et la gestion de terres qui s'est tenue à Glasgow en Écosse. Je le disais, la République démocratique du Congo, pays solution pour la planète et le développement durable pour la survie de communautés locales et peuples autochtones. Depuis Glasgow, notre envoyée spéciale, Nénée Maïzana, pour le reportage. La conférence des partis sur les changements climatiques qui s'est ouverte à Glasgow, au Royaume-Uni, continue son bon chemin. De bonnes intentions délimiter les émissions de gaz à effet de serre à 1,5 degrés Celsius, c'est confirmé par le chef d'État du monde. La République démocratique du Congo, pays parti à la COP26, se positionne avec un seul message. La RTC pays solution, devant la tribune des Nations Unies à la COP26, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseké dit. Tchilombo a réaffirmé l'engagement des pays du bassin du Congo pour assurer un développement durable et l'amélioration des conditions de vie des communautés. Lors du sommet des chefs d'État sur la forêt et la gestion de la terre, la forêt, la biodiversité, les mines, l'eau douce, constitue l'enjeu majeur pour la survie de la planète Terre, comme l'a rélevé la vice-premier ministre ministre de l'Environnement et le Développement Durable, Ève Bazaïba. Les représentants des peuples autochtones pour les bassins du Congo, Patrick Saïd, coordonnateur du DGP, a salué les engagements des chefs d'État et les appelle à mettre en application leurs décisions pour la survie des peuples autochtones. Les promesses financières que vous faites et la volonté politique que vous affichez ici à Glasgow doivent maintenant se matérialiser sur le terrain. Des mécanismes efficaces doivent être mis en place pour garantir que les ressources mobilisées atteignent véritablement et prioritairement les communautés autochtones et locales. Les observateurs avertis attendent le résultat de la COP26. En rapport avec cette incursion que vous avez certainement suivie depuis ce matin de Rebelle Maïmaï à Bukavu, dans le Sud-Kivu, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé a tenu cet avant-midi une réunion d'urgence de sécurité avec le haut responsable de l'armée et du ministère sectoriel. En Russie, de Patti Tondango, Marcel Moubenga, et bienvenue, Loussala. La vague de violences qui a plongé la ville de Bukavu dans les sécurités totales dans la nuit de mardi 2 novembre à mercredi 3 n'a pas laissé indifférent le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé-Kiengé, qui a présidé en urgence une réunion de conseil de sécurité ce mercredi 3 novembre 2021 à la primature. Depuis ce matin, dans la ville de Bukavu, il y avait des agitations parce que la ville a été attaquée par quelques assaillants. Et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a bien voulu que nous, les deux ministres devant vous et l'ensemble de nos services, nous puissions nous retrouver pour examiner la question par rapport aux éléments que nous aurions tous obtenus de nos différents services, un front dans la province du Sud-Kuivu et plus particulièrement dans la ville de Bukavu. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés. Et nous venions de faire l'analyse de la question. Tout ce que l'opinion peut retenir, c'est que la situation s'est calmée, sous contrôle de nos forces armées et de la police nationale congolaise. Et nous invitons nos services à davantage veiller sur cette question de manière à maintenir la paix et l'ordre dans la ville de Bukavu et dans le reste de la province. A la dernière nouvelle, la ville de Bukavu a retrouvé son calme. La population commence à vaquer à ses occupations. Le Conseil de sécurité a tenu une réunion de sécurité sur place à Bukavu dans le Sud-Kuivu. Images et commentaires. Avant la presse nationale et internationale, le gouverneur du Sud-Kuivu, Théong Wabidjekassi, a fait le bilan de l'attaque de la ville de Bukavu par des assaillants non autrement identifiés. Dans ces affrontements, on a tiré 6 assaillants, 4 blessés, 36 assaillants capturés qui sont devant vous. On a récupéré 14 armes de guerre et malheureusement, de notre côté, nous avons perdu 3 hommes. La situation aujourd'hui de la ville de Bukavu est sous contrôle. A l'occasion, le chef de l'exécutif provincial a annoncé une panoplie de mesures pour protéger la ville de Bukavu et demander à la population de collaborer avec les services de sécurité pour que l'ennemi soit traqué jusque dans ce dernier retranchement. Les mesures ont été prises pour traquer les assaillants d'aller retranchement. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les auteurs matériels et intellectuels de cette situation en fait de dégager les responsabilités pour en répondre devant la justice. Le président de la République, chef de l'État, suit cette situation de près et l'ensemble du gouvernement national. Bukavu n'est pas tombé et les activités ont repris. Le gouvernement de province, Théongwa Bidjekassi, accompagné de membres du conseil provincial de sécurité, a fait la ronde de la ville dans les trois communes où il a communié avec ses administrés. Il les a appelés à vaquer librement à leurs occupations car les forces armées de la RDC et la police nationale congolaise veillent nuit et jour. A Bagira, Kadoutou, Panzi et Niawera, la population a ovationné les gouverneurs de province en itinérance dans la ville de Bukavu. Pendant ces temps, ici à Kinshasa, la capitale, le ministre des Affaires Sociales, le modeste Moutinga Moutucheï, a ouvert l'atelier sur le projet de sortie des enfants de la chaîne de production du cuivre de cobalt dans les provinces du Okatanga et le Lualaba. Cet atelier a connu la participation de l'Institut national de statistique Edith Chala nous en parle. En collaboration avec l'Institut national de la statistique INS et l'Observatoire congolais de développement durable OCDD, Modeste Moutinga, ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, a lancé l'atelier de validation du manuel de suivi et évaluation déployé sur web et du rapport d'établissement de la situation des références. Dans son intervention, le ministre Modeste Moutinga s'est étendu sur l'impératif du bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. La finalité de toutes ces activités intellectuelles est de permettre au ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, et aussi va permettre au FNPSS d'avoir des outils nécessaires pour assurer la prise en charge des vulnérables. Ce projet couvre les provinces de Lualaba, du Oukatanga qui détiennent plus de 65% de réserve mondiale du cobalt. Il appuie la mise en œuvre de la stratégie nationale de sortir des enfants de la chaîne de production des minerais, de cuivre et de cobalt dans les provinces du Oukatanga et du Lualaba, avec à la clé la réduction de la vulnérabilité économique des ménages à travers la promotion des coopératives de ménages pour la promotion des coopératives agricoles et d'entrepreneuriat. La nouvelle loi relative aux télécommunications et aux technologies de l'information promulguées récemment doit être mise en exécution. Le ministre de Pétain-Tikogistan, Kibasa Maliba, a mis autour d'une table les acteurs majeurs du secteur de télécommunications et communications numériques. L'objectif est de discuter sur l'applicabilité ainsi que son impact sur le terrain. Nono Masekou, Guilhem Okunga pour le reportage. Une réunion de travail a régroupé les acteurs majeurs du secteur de télécommunications et communications numériques autour du ministre de Pétain-Tikogistan Kibasa Maliba et ses acteurs devaient prendre acte de la loi numéro 20, barre 17, du 25 novembre 2020, publiée dans les journals officiels le 22 septembre 2021. Cette loi porte sur les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication. L'autorité des tutelles et ses invités devaient tirer aussi des conséquences des droits et réfléchir sur l'impact de cette loi, voire les mesures urgentes à prendre pour son application afin de booster la croissance du secteur de télécommunications. Son Excellence M. le ministre a tenu à réunir tous les responsables du secteur. Il a dit que cette nouvelle loi qui a été signée, promulguée et publiée au journal officiel offre une opportunité pour booster les secteurs dont il a en charge et dont nous participons à son développement. Ceci étant, il a émis le vœu qu'une commission puisse se tenir rapidement pour réfléchir sur les mesures d'encadrement de cette loi. Vous conviendrez avec moi que la loi passée, la loi 013, n'avait pas eu les mesures d'encadrement appropriées. Une commission a été mise sur pied pour rédiger des termes de référence devant accompagner rapidement cette réforme qu'apporte cette loi à l'organisation et à l'administration de l'ARPTC, de la SCPT, du Renat-Elsat et de la SOCOF. À quand une politique nationale de recherche scientifique ? Cette question était au cœur des échanges entre le ministre de la Recherche scientifique José Panda avec la délégation de l'Agence universitaire de la francophonie. La réponse de ce qu'ils se sont dit dans ce reportage de Marika Lang. Les différents centres de recherche de la République démocratique du Congo peuvent compter sur l'Agence universitaire de la francophonie. La délégation de cette structure sous-régionale conduite par la directrice Aïda Aissiatou a rencontré le ministre de Recherche scientifique et innovation technologique José Mpana Kabangou. Les échanges ont tourné autour de la promotion de la recherche à travers le soutien à la réforme de la promotion de la politique nationale de recherche. L'Agence universitaire de la francophonie soutient l'idée de porter les besoins des centres de recherche membres de cette association. La RDC est un très grand pays de ma région. Comme nous sommes une agence qui regroupe des universités et des centres de recherche, dont un sacré nombre dans notre pays, l'idée c'est de venir porter un peu la parole et les besoins des centres de recherche qui sont membres de notre association auprès de leur ministère de tuté. Aïda Aissiatou Siwonyou s'est dit très satisfaite de la réaction du ministre José Mpana. La réaction du ministre a été très enthousiaste et je dirais très encourageante parce qu'il a une très bonne connaissance des enjeux de son ministère et des enjeux de la recherche en Afrique centrale et je dirais même en Afrique en général. Donc je crois que nous allons pouvoir vraiment bien travailler, enfin convenir ensemble de pistes très précises de collaboration. La promotion de la recherche en République démocratique du Congo, cheval de bataille du ministre José Mpana Kabango. 21 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe du PNUD pour la réhabilitation de la desserte en eau potable dans la province du Kassai oriental et de la Lomami. Cette bonne nouvelle a été annoncée hier au ministre des ressources hydrauliques Olivier Mouinze Moukaleng. La desserte en eau potable et électricité dans les provinces du Kassai oriental et de la Lomami figure parmi les priorités du ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinze Moukaleng. Des partenaires du gouvernement, notamment les PNUD veulent contribuer dans la gestion efficiente de ces denrées rares dans cette partie de la République. Les délégués du service accéléré pour l'assainissement et l'eau dans les provinces du Kassai oriental et de Lomami l'ont dit au ministre Olivier Mouinze Moukaleng. La problématique majeure ce n'est pas seulement l'infrastructure mais c'est aussi la gestion qui vient après l'infrastructure. Un système d'eau très beau, mieux construit, mis en place ne peut perdurer que s'il y a une gestion conséquente qui s'ensuit. Alors le focus pour nous c'est de pouvoir améliorer cette gestion au travers des gestionnaires, améliorer les capacités de gestion afin qu'ils puissent mieux gouverner les systèmes d'eau et l'action et l'accès à l'eau sera un peu plus pérenne dans ces différentes communautés. 21 millions de dollars américains ont été engagés dans le cadre de ces projets d'intérêt communautaire pour faciliter l'accès à l'eau et à l'électricité dans ces deux provinces. Pour faciliter l'accès à l'eau et à l'électricité dans ces deux provinces. A présent, amorçons les tours de villes et de provinces pour vous parler de l'actualité à l'intérieur du pays. Dans une tribune d'expression populaire, la jeunesse de différentes chefferies du territoire des Wallungu ont exposé les problèmes qui touchent les différentes couches sociales de ces territoires. Réfléchir ensemble, proposer des pistes de solutions durables, c'est le but principal de cet échange qui a eu lieu à la salle Mollef des Kazibas. Commentaire López-Gakouba. Dans ce face-à-face avec les jeunes des Kazibas, Luinja et Burouni, plusieurs points ont été évoqués, parmi lesquels la prise de conscience. L'honorable Norbert Basengue Zikatintima, notable du Sud-Kivu, a invité les jeunes à la réalisation des projets de développement. Vous êtes une force et vous vous ignorez. Donc la réunion, c'est pour faire naître l'intelligence qui est en vous. Mais vous qui venez, c'est le déchargement et connaître les gens. Parce que quand vous ne dites rien, vous commencez à vous plaindre pour vous plaindre. À ce moment-là, cette plainte ne fera pas plaisir. Prêchons par l'exemple Norbert Basengue Zikatintima à poser plusieurs actions de développement en faveur des jeunes dans les territoires des Wallungu, en particulier, et dans le Sud-Kivu en général. Nous avons vu qu'il est un homme d'action. Alors ce qu'il parle, lui l'est fait. Et d'ailleurs, il y a un adage qui dit que vous devez croire à mes paroles. Si, dis-moi, vous ne croyez pas à mes œuvres. Mais lui, quand il parle, il réagit en même temps. La racontée d'aujourd'hui m'a révélé beaucoup de choses. Parce que moi aussi, j'avais même tant de questions de lesquelles je me posais moi-même, personnellement, oui. Mais quand l'honorable a répondu aux questions qui ont été posées, moi aussi je me suis retrouvé que ma question a été répondue également. Au sujet des arriérés de balayeurs de la ville de Kinshasa et ceux qui font le tout travaux, le gouvernement congolais a payé un mois seulement de leurs arriérés. Le bureau central de coordination et de contrôle, BSECO en sigle, n'use d'aucun manœuvre. Il respecte par contre la procédure. Les directeurs techniques de cette structure font une mise au point dans ce reportage de Redependa. Le projet d'assainissement pour la lutte contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa existe depuis 2012. La main d'œuvre est assurée par les TT Tous Travaux. Le gouvernement congolais avait confié la gestion de ce projet au bureau central de coordination et de contrôle BSECO. Clôturé officiellement depuis octobre 2019, les arriérés de paiement ont démarré sans suite. Aujourd'hui, le gouvernement congolais a ordonné la paie du seul mois de mai 2019. Il n'y a pas donc une quelconque manœuvre entretenue par les BSECO. Le bureau central de coordination et de contrôle ne respecte que la loi de la procédure. Les directeurs techniques du BSECO donnent des éclaircissements à propos. Vous savez, c'est un projet d'assainissement qui est étalé sur plusieurs communes. Il fallait qu'on mette une politique, une méthodologie pour atteindre le résultat. Il fallait balayer toutes les communes, les assainir. Le bailleur dans le cadre du projet d'affiliation de la ville, c'est le gouvernement de la République. C'était le ministère des Finances. Aussi longtemps que le ministère met le moyen à votre disposition, on devait respecter et payer. À n'importe quel moment qu'il ait mis à notre disposition le moyen du projet, on ne l'a pas fait. D'ailleurs, ça ne pouvait pas marcher. Le gouvernement n'a donné que l'argent pour payer le seul mois de mai. C'est ce dont nous sommes en train de chercher à payer. Avec le document à l'appui, c'est ça le circuit officiel. Tout ce qui a tenté d'être dit en dehors de ces circuits officiels, ça ne nous agrache pas. Nous avons un procès verbal qui a été signé avec une structure. C'était le 19 octobre. Tous se sont en radio, tous s'inscrits dans cette vision d'aller payer les TET à la banque. On leur avait demandé de ramener le plus rapidement les listes pour qu'on le vérifie, qu'on le confectionne correctement, qu'on a vos paiements acquis des droits. Mais ça a pris 10 jours. Au Nord Kivu, c'est une victoire pour les forces armées de la République démocratique du Congo. La reddition d'un des seigneurs de guerre, Janvier Karairi, du groupe rebelle Alliance de Patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS en sigle. C'était à Kichanga, dans le territoire de Massissi. Le général autoproclamé Capitula Balikafta. Eli s'est rendu avec ses hommes et 24 armes. Ils ont été accueillis par le commandant Sokoladé, le général brigade Mweoulou Lumbu Evariste. Images et commentaires. Le point Namoulis de Kichanga, territoire de Massissi, a envahi ce lundi par une foule compacte. Pas pour un meeting populaire, mais pour être témoin de la reddition du général autoproclamé Capitula Balikafta Eli, numéro 2 de la rébellion de la PSLS. venu se rendre avec une trentaine d'hommes et une vingtaine d'armes. La société civile de Kichanga salue la reddition de ce numéro 2 de la PSLS. qui a officiellement remis ses hommes et armes au commandant Sokoladé, le général de brigade Mweoulou Lumbu Evariste. Cette reddition, c'est un symbole fort pour la paix en chefferie de Bachali. Cela prouve en suffisance que les APSLS, qui restent aussi dans la forêt, vont regagner et vont emboîter ce pas de ce que Eli vient de faire. Pour le lieutenant-colonel Jike Kaiko Guillaume, porte-parole Sokoladé, plus rien n'empêchera les phares d'essai à débarrasser Massissi des groupes armés. Aujourd'hui, on vient de voir qu'il y a encore une trentaine d'éléments qui viennent de se rendre, mais aussi on vient de vous présenter à peu près plus de 24 armes. C'est pour vous dire que le secteur opérationnel Nord qui vous soucoune la 2, s'attèle chaque jour qui passe à matérialiser le jeveu du chef de l'État, lesquels jeveu consistent à pacifier toute la partie Est de la République démocratique du Congo. Voilà le pourquoi de l'état des sièges et voilà pourquoi tout le monde doit mettre la main à la patte. Une fois de plus, une façon de vous dire, comme nous l'avons dit la fois passée, incessamment Massissi sera déclaré comme un territoire sans activisme des groupes armés. Depuis le début de l'état des sièges, le secteur opérationnel Sokoladé vient de récupérer... Pour accroître la desserte en électricité à Louboumbachi et plusieurs coins de la province du Okatanga, le gouverneur Jacques Kiaboulakatué a remis une somme d'argent au directeur provincial de la SNEL pour l'achat des 10 transformateurs. Avec une délégation de la société namibienne Tifon Capital Group, le gouverneur du Okatanga négocie l'accordement électrique avec le territoire de Sakania. Un reportage de Didier Bomba de la RTNC Louboumbachi. Cette somme d'argent remise au directeur provincial de la SNEL par le gouverneur Jacques Kiaboulakatué va permettre à cette entreprise publique chargée de la distribution de l'énergie électrique d'acquérir des transformateurs. Ces transformateurs serviront à augmenter la desserte en électricité dans plusieurs quartiers de la ville de Louboumbachi et dans d'autres coins de la province du Okatanga avant les fêtes de fin d'année. Nous sommes heureux d'annoncer que son excellence, monsieur le gouverneur, a fait un don pour la population et ce don, c'est pour permettre à la SNEL d'améliorer la desserte. La desserte en électricité, il en sera également question au cours des échanges que le numéro 1 du Okatanga aura avec la délégation de la société namibienne Tifon Capital Group conduite par l'ambassadeur de la RDC à Windu, Kastaz Kabouba, la délégation a annoncé à Jacques Kaboula la distribution de l'électricité dans le territoire de Sakanya d'ici au premier trimestre de l'année prochaine. Nous avons signé un protocole d'accord avec la SNEL pour la distribution entre Kassoumbalesa et Mokambo et aussi Sakanya, un projet de 123 km et 220 kVA, ça sera une distribution entre la Zambie et Sakanya. Cette distribution de l'énergie électrique au territoire de Sakanya a été rendue possible grâce à la signature d'un protocole d'accord entre la SNEL et la société Tifon Capital Group basée en Mamibie. Quittons l'est de la République vers l'ouest. Le déploiement de médicaments et vaccins dans le milieu réculé et enclavé pose souvent un problème dans le secteur de la santé. Un projet de facilitation de ce mouvement est étudié au Congo central. Voilà qui explique la présence de la délégation du ministère de la Santé dans cette province. Elle a rencontré le gouverneur parentérim Justin Luemba. Le détail sont de nos confrères de la RTN. C'est Matati. Sous la conduite du ministre provincial de la Santé Krizoli Mawete, la délégation mixte du ministère national de la Santé et partenaires évoluant dans le domaine du déploiement de vaccins dans les zones de santé difficilement accessibles échangent avec le gouverneur intérimaire du Congo central mardi 2 novembre 2021 dans son cabinet de travail. Au cours de cette audience de présentation de civilité, les directeurs nationaux adjoints du programme d'approvisionnement à médicaments essentiels présentent l'agenda de la dite délégation pour la partie ouest du pays. La mission conjoncte, ministère national de la Santé, le partenaire Villagerie. Ce partenaire appuie la province dans le projet Drone. La province, par le biais de la division provinciale de la santé, a déjà choisi des zones de santé, des sites qui sont à accès difficile aux environs d'une soixantaine qui seront desservis par ces drones. Après avoir étudié les quantités de médicaments à amener à ces sites, on va déterminer le nombre de rotations que ces drones pourront faire pour pouvoir desservir ces zones de santé. La deuxième partie de la mission, c'est dans la mise en œuvre de la charte de revue des investissements de la chaîne d'approvisionnement. Sans loin, la volonté manifeste du chef de l'exécutif provincial, Justin Louimba Macosso, de s'approprier de ce programme visant la transformation des prestations de services de santé en vie d'atteinte de toute la population, la délégation est satisfaite. Nous sommes comblés. Parlons à présent de la sécurité de la faune et de la flore en République démocratique du Congo. Comment amener les communautés locales et le parc de la Garamba à une cohabitation pacifique ? Cela se passerait certainement par le vouloir de tous à la conservation de la nature. D'où cette sensibilisation et vulgarisation des députés provinciaux du Otuwele à la loi irrelative. Damas Isole Kisole Kaya de la RDNC Otuwele pour le reportage. Ouverte par le speaker de l'organe délibérant du Otuwele, honorable Afoundé Afongendassoumbou, cette séance de sensibilisation organisée avec l'appui de l'UNESCO et de l'Union européenne, se veut une opportunité de dissiper tous les malentendus qui planent sur la gestion du parc de la Garamba, comme l'explique le professeur Richard Mouguissa. Quand on parle du complexe de la Garamba, on fait allusion à deux types d'aires protégées. D'un côté, nous avons le parc dans lequel aucune activité humaine n'est autorisée, à part le tourisme, la recherche. Et nous avons le domaine de chasse de Azande, Gangala Nabodio et Mondomissa, dans lequel les communautés peuvent ramasser les bois morts qui sont tombés sous les clous de vent. Ils peuvent aussi couper de bois métourisage domestique. Les gens peuvent aussi ramasser des produits forestiers et lignés, pratiquer aussi en toute liberté l'agriculture et l'élevage, tout en veillant à ce que cette activité soit compatible aussi avec la conservation. Message bien perçu, conclut l'honorable président, qui invite les députés provinciaux à bien jouer désormais leur rôle. On est délégués auprès de notre population, afin de vérifier l'importance du parc national. Pour leur part, les élus provinciaux, à l'exemple des médares liquides du territoire de Faradjé, riverains au parc, saluent l'organisation de cet atelier. Les parcs et la population riveraine, nous sommes conviés à vivre en harmonie. Nous aussi les élus, nous allons descendre pour que nous puissions aussi édifier notre population. Avec Émile Zola, Rodépanda Junior Luié, ils ont assuré la partie technique de ce journal. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous disons merci de nous avoir suivis. À 20h, Françoise Bouéla vous reviendra sur ce même plateau pour la grande édition du journal. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.